Le territoire des Incas vers 1500 En 1500, l'Empire Inca recouvre un grand territoire qui s'étend sur environ 3500 km de long et 800 km de large. Ce territoire est une bande de terre qui longe l'océan Pacifique et qui couvre une partie de l'Amérique du Sud. Le territoire des Incas est difficile à exploiter parce qu'il renferme beaucoup de hautes montagnes. En fait, l'Empire Inca est traversé par les Andes, la plus grande chaîne de montagnes d'Amérique. Sur le bord de l'océan, plusieurs endroits très secs rendent l'agriculture difficile à cause du manque d'eau. Les Incas ont dû s'adapter à leur milieu de vie et utiliser plusieurs techniques spéciales pour les transports et l'agriculture, par exemple. Le territoire des Incas renferme plusieurs ressources très utiles aux habitants et à l'Empire. Par exemple, dans les mines, on retrouve plusieurs métaux précieux comme l'or, l'argent et le cuivre que les Incas utilisent pour décorer leur temple. Le climat est presque toujours chaud, mais il varie d'une région à l'autre, tout comme la végétation. Dans les montagnes, il fait chaud le jour et froid la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est très différent de la forêt amazonienne, où il fait très chaud et humide et où on retrouve plusieurs espèces de plantes.